Jésus était venu avec les cordes quand il était revenu sur la tête. Car les sacrifices de ce monde ne l'avaient pas trouvés. Voilà pourquoi les mêmes sacrifices devaient être faits chaque année. Ces sacrifices n'avaient pas la puissance de pouvoir doter les péchés. Ça couvrait temporairement les péchés, mais ça ne dotait pas les péchés. Voilà pourquoi Jésus devait venir avec son corps pour sacrifier son corps une fois pour tous. Et à partir de ce seul sacrifié, les péchés du monde étaient ôtés. Et la rédemption éternelle a été donnée à l'humanité. Amen. Et la rédemption éternelle a été donnée à l'humanité. Ça veut dire la délivrance pour toujours. Et nous avons dit ce qui était l'impact du corps de Jésus. Amen. Et nous avons parlé de quatre choses. Amen. Le premier impact. Le premier impact. C'était lorsqu'il était sur la croix avec son corps. Colossiens 2, 14. Le premier impact. Le premier impact. Le premier impact. Il a annulé, il a effacé toute condamnation. Et les lois qui nous condamnaient. Amen. Et il a été donné à l'opposition contre nous. Les couvrant sur la croix. Ce qui était cloué sur la croix C'était le corps de Jésus Ça c'est le premier pas Lorsque ce corps était cloué sur la croix La loi de l'opposition A été annulée Les malédictions menant de ta famille Annulées Les lois de ce monde Qui pouvaient t'empêcher d'être enfant de Dieu C'était annulée Toute déclaration du monde des déneurs Venant du sorcier fétichien Venant de ce mauvais oncle et de ta famille C'était annulée Lorsque le corps de Jésus a été cloué sur la croix Tout ce qui a été écrit Tout principe écrit Disant que ceux qui n'ont jamais été arrivés Ne vont jamais réussir Ces principes ont été annulés Par tout le monde n'était donné pas d'opportunité Ces principes ont été annulés Car c'est que la loi de justice était donnée Tu ne peux pas le recevoir dans la croix Tu ne peux pas aller à l'école Tu ne peux pas aller à l'université Tu ne peux pas aller à l'université Mais tu peux être un boss de tous Et tu peux être un groupe Et employant les gens qui veulent à l'université Et employant les gens qui soient à l'université Ce que tu as besoin en Christ C'est que tu as besoin en Jésus-Christ Tu as besoin en Jésus-Christ Commence quelque chose avec lui Il y a une opportunité avec Jésus-Christ Car toutes les lois des obstacles Toutes les lois de l'opposition Ont été annulés Voilà pourquoi la Bible dit Tout chose est possible avec Dieu Et tout chose est possible avec Dieu Tout chose est possible avec ceux qui croient Car sur la croix Les lois des impossibilités Les lois des impossibilités Ont été annulés Donc, maintenant, les gens qui ont été annulés A partir de la situation de l'Église Arrêtez de voir que ces choses-là sont annulés Les gens qui ont été annulés Tout chose qui parle Les lois des impossibilités car alors que l'on est possible, c'est le bonheur du cancer, et Jésus dit, tout ce qui est possible pour Dieu, et tout ce qui est possible pour vous. Et tout ce qui est possible pour toi, et tout ce qui est possible pour toi. Et l'avenir est un effet. C'est l'avenir. Le deuxième effet, Colossiens 2 vers 15, Colossiens 2 vers 15, la Bible dit hier, la Bible dit qu'il a désarmé toutes les autorités, les dominations et les puissances. Et il les a rendis en public. Et en triomphant sur la croix. Ce qui était sur la croix, c'était le corps de Jésus. Le deuxième impact du corps de Jésus, c'était des désarmés. Toutes les forces spirituelles qui avaient la puissance, les autorités, et la domination sur le monde. Ils ont été désarmés. Et j'aime cela en français. Il les a décriés. En français on dit il les a décriés. Ça veut dire il les a vités. Il les a vités. Ça veut dire il a ôté tout. Toutes les autres, c'est apprendre. Il n'y a rien. Il a vendé ses autorités. Il a vendé ses forces. Il a vendé ses shouldn. Il a vendé ses dominions, et werd les hull triste. Et il les a rendus faibles qu'il les a énoncés. que ces gens sont unités. Après les avoir venus sur la porte, maintenant le jour de la résurrection, il est venu au lycée et les amis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont venu, à mon nom, ils vont chasser les démons, car ils sont émergés. Ils n'ont plus de puissance. En anglais, on dit qu'ils ont été désarmés, et ça nous dit que toutes les armes qu'ils avaient ont été armées. Il ne les a pas tirés, mais il les a désarmés. Il les a détestés. Même aujourd'hui, nous sommes en train de combattre l'ennemi. Il les a détestés. Il les a détestés. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. Jésus, se place dans une position d'autorité. Car tu en mettras la puissance. Tu en mettras la puissance. Ce que tu feras, c'est les chassés. De leur donner des ordres. Amen. Quand tu parles, tu vas obéir. Ce que tu dois faire, c'est juste une idée. Ne pas être un ami de l'ennemi. Ce que tu dois faire, c'est seulement une chose. Ne pas peur des émissions. Ne jamais être un ami de l'ennemi encore. Ne jamais écoute les doctrines des démons. Ne écoute jamais les doctrines sur les démons. Qui viennent à l'église, ils vont venir à l'église. Ils vont venir à l'église. Ils vont te montrer comment les saints sont puissants. Toute l'église sera écrivée. Ils vont tous vous dire que vous êtes possédés des démons. Amen. J'ai un modèle rédicataire disant que tous les Africains sont ensorcellés. Amen. Parce que dans toute famille africaine, il y a un sorcier qui ne parle. Car dans toute famille africaine, il y a un sorcier qui ne parle. Et les gens croient les émissions. Ils disent que même si tu as un Jésus-Christ, tu peux toujours être contrôlé par les esprimes. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais ma Bible nous dit que c'est un miracle qui va suivre ceux qui sont incroyables. La Bible nous dit que ceci est le miracle qui accompagneront ceux qui vont eux. A mon ordre, tu donneras l'ordre. Tu donneras l'ordre. Tu vas te chasser en dehors. Amen. Quand le diable cherche à te combattre, tu lui donnes juste l'ordre. Amen. Je t'ai commandé au nom de Jésus-Christ. Tu es en dehors et il va au-delà. Amen. A true character of God fight with the order. A true character of God fight with the order. A strong word of declaration. Il n'a plus puissante des déclarations. Et les choses vont s'aborder. Car sur la croix, dans son deuxième évente, il nous a détruiés de solidarité, de puissance, de domination. Amen. Il n'a plus puissante du pouvoir pour nous faire du mal. Tu es en dehors et le débarcour. Voilà pourquoi même la Bible dit que tu dois être prudent car ton ennemi est égal. Et en train de redonner autour comme un lion, cherchant à te dévorer. Et la Bible dit qu'il résisterait. Et la Bible dit qu'il m'a voulu. Amen. Si tu te tiens, tu es en dehors et tu es en dehors. Tu es en dehors et tu es en dehors. Tu es en dehors et tu es en dehors et tu es en dehors et tu es en dehors. Car les diables n'ont plus le pouvoir. Tout ce qui reste dans ses stratégies. C'est lui car dans lui c'est juste les stratégies. Il va essayer de jouer avec ton cerveau. Il va juste chercher à jouer avec ton cerveau. T'intimider. Pour faire croire ce que tu ne devais pas croire. Et quand tu crois à ces paroles négatives. Et quand tu commences à croire à ces paroles négatives. Voilà pourquoi c'est le moment où on va s'en dehors. Mais c'est le moment où on va s'en dehors. Tu dis non. Amen. Il va mourir. Il va mourir. Amen. Amen. The Bible just resist and he will run away. La Bible dit, resiste juste, il mourra. To resist is to say no. To resist to give access. To resist to listen to what the person said. Amen. And he will run away. Because he is weak. Car il est faible. Amen. If he was strong. By any time he is coming. If you resist. He will take you by force. He will take you by force. Because he is powerful. When he resist, he will take you by force. But because he is no longer strong. I will take you by force. I will force you by force. But again, he will take you by force. Let me run. To resist the force. Before the situation is in serious. Let me run. Because he is if a bathroom. Let me run away. Car if he is meeting the force and he ROCK, if those who areозд'd here. Amen. Let him run. He will take you by force. Amen. He will take you by force. Le deuxième impacte du corps de Jésus. Le troisième impacte. Quand il a sacrifié son corps. Prénez Jean. De chapitre 2. Verset 1 à 2. La Bible dit. Les bien-aimés. J'écris ceci afin que vous péchiez. Mais si vous péchiez. Vous devez connaître que nous avons créé. Parleur pour notre défense. En présence du Père. Jésus Christ l'homme juste. Il est lui-même. Notre sacrifice espiatoire. Amen. Le corps de Jésus. C'est un sacrifice. Qui ôte. Nos péchés. Défondant Dieu. Amen. Il est notre sacrifice espiatoire. Un sacrifice. 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 Et en son troisième impact, c'est l'hôter des péchés, afin que la colère de Dieu ne tienne pas sur toi, afin que les accusations du diable soient annulées devant Dieu. Amen. Et il parle. Nous avons un sacrifice. Dans le monde spirituel, si les gens ont besoin de la puissance, du côté des sources, ils vont faire des sacrifices. L'autre personne tue des humains. Ils vont garder un corps des humains dans l'échange pour la puissance et l'argent. Amen. Ils sont en train d'organiser des sacrifices. Mais nous avons des sacrifices. Amen. Je me rappelle de l'histoire de ma chambre des barrières. J'ai des cousins. J'avais un cousin. C'est une cousine. Amen. Et elle était mariée à un parameau. Amen. Et ils étaient en train de vivre en Hong Kong. Et un jour, elle nous disait clairement, c'est qu'elle était en train de faire avec son mari. Amen. Et elle jouait le rôle de l'esprit. Et elle jouait le rôle de l'esprit. Et là, il y avait deux personnes. Ils avaient une maison de deux chambres. Amen. Et une chambre, c'était l'endroit où ils étaient en train de recevoir les visiteurs. Amen. Ils avaient des statuts là. Ils avaient des biches craintes à l'ombre. Avec toutes formes de pétiches. Amen. Et ils ont graissé en dessous du plan. D'une chambre à l'autre. Et ils ont mis un tuyau. Et ce tuyau est parti directement vers une statue. Amen. Et quand quelqu'un vient avec son problème, il commence à parler devant les statues. Ma cousine est dans une autre chambre, en train d'écouter à travers ces statues. Amen. Quand elle va écouter toutes les histoires, elle va donner la réponse à travers ces statues. Et la voix va sortir de la statue. Amen. Et les gens vont croire. Et les gens vont croire. Ils disent, un jour, ils ont reçu un politicien. Ils ont demandé de m'argent. Ils ont débaté la chambre. Et les sacrifices qu'on devait lui donner, ils lui ont donné une maladie, la grande maladie. Amen. Et le filet est resté. Et ils ont pris cette maladie de pierre. Et la condition n'était pas propre dans la chambre. Et la condition a été d'ouvrir pour cette balise. Le jour, tu m'en prie cette balise, tu vas m'en prie. Amen. Et elle dit, j'ai l'écouté de ce monsieur-là. En sortant, il devait transporter cette balise qui pesait beaucoup. Amen. Car avec des fétiches, des sorcières, tout se passe sur les façons. Amen. Mais les gens aiment être manipulés de cette façon-là. Mais nous sommes en train de servir un Dieu. Tu ne veux pas que tu puisses aller à travers lui. Mais il a fait un sacrifice pour toi. Il a fait le travail pour toi. Ce que tu as besoin, c'est juste de croire. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller à travers quelqu'un pour d'initiés. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont déviés et déviés par le désir de la puissance. Ils vont voir quelqu'un prier quelque part. Ils vont aussi aller, si tu es prêt pour moi, afin que j'aie aussi la puissance médicale. Non, le jour où Dieu t'appelait. Il ne s'est pas dit, je n'ai pas dit. Le monde n'est pas dit, je n'ai pas dit. Car il n'y a pas d'appel sans être heureux. Amen. 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 Nous devons être careful de la vie. Nous devons faire attention de la vie. Nous avons un sacrifice. Amen. Amen. C'est ce qui parle de la vie. Amen. Il parle à notre faveur. Amen. Et quand tu pêches, Et quand tu pêches, Il va parler à la défense. Il est vivant. Il est présente de Dieu. Et quand tu pries, Seigneur, rappelle-toi de toi. Quand tu me regardes, Ne me regarde pas selon ce que je suis. Mais regarde-moi sur ce que je suis. Regarde-moi à travers ton sacrifice. Rappelle-toi et la porte. Quand tu me regardes, Rappelle-toi et fais quelque chose. Car c'est ici la façon dont nous devons croire. Que nous avons une croix. A cause de tous ces sacrifices. Ça c'est le troisième impact. Nous devons venir avec confiance. Nous devons venir avec confiance. Amen. Pour entrer dans la nouvelle voie qui a été inaugurée pour nous. Pour entrer dans cette nouvelle voie qui a été inaugurée pour nous. À partir du cadeau. A partir du vide. A partir du vide. Pour entrer dans la nouvelle voie qui a été inaugurée pour Jésus. C'est le foot de Père. Dieu qui a été inaugurée pour nous. Il nous a donné accès à la présence du Dieu. Et pardon vous ? Nous nous avons la confiance pour être en immense religieuse. Les lieux très saintes, c'était des lieux de tes mères et de Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas été perdu à n'importe qui. Même les souverains sacrificataires y ont pris une fois la nuit. Au lieu très saint, il n'y avait pas des liens. C'était juste la gloire de Dieu qui rayonnait la grâce. La grâce de la grâce de Dieu humain. Maintenant, le Bible dit, à travers le corps de Jésus, nous avons l'accès d'entrer au lieu très saint. Quand Jésus est mort, son corps a ouvert une nouvelle voie pour nous. Ce qu'on ne devait pas être, c'est que nous ne pouvons pas être. Nous sommes venus, nous avons maintenant l'accès. Cette portion des Écritures, c'est aussi un appel pour tous ceux qui croient. Pour nous, nous sommes venus. Parce que tout est fait. Car tout chose a été préparé. Les lois de l'opposition ont été annulées. Les pouvoirs de l'autorité ont été déchirées. Les dominions, les pouvoirs, les autorités ont été déchirées. Les péchés ont été déchirées. L'accès à Dieu a été donné. Maintenant, qu'est-ce que tu en avais donné? C'est juste de venir. Amen. C'est là où je vais introduire l'enseignement qu'on appelle l'Ecclesia. Amen. Qu'est-ce que l'Ecclesia? C'est un mot vrai qui signifie l'ensemble de ceux qui sont appelés « or ». Amen. Dieu les place « or » afin qu'ils fassent sa volonté. Amen. Ceux qui sont mis à part. Amen. C'est une Ecclesia. Ça, c'est une Ecclesia. Jésus a fait toute chose. Amen. Il a annulé toutes les lords. Il a désarmé les autorités. Il a ouvert l'accès. Il a ôté les péchés. Maintenant, il attend ce qu'il croit. Car toutes choses qu'il a accomplissées à travers son corps, C'est pour ceux qui croient. Et la Bible dit, Jean 3, 16, Car Dieu a l'accès du roi, Il a donné son fils, Qui est venu avec son corps, Mais qui croit en lui, Mais qui croit en lui, Mais qui croit en lui, Mais qui croit en lui. Qu'aucun croit en lui, Ces promesses sont pour ceux qui croient en lui. Maintenant Dieu appelle ceux qui croient en lui Pour venir et entrer Dieu dans le nouveau testament Dieu dans le nouveau ordre Dieu est disponible pour son père Dans l'ordre des avants Dieu s'est caché lui-même Mais dans le nouveau ordre Dieu s'est caché lui-même Et il dit, si tu me cherches, tu me trouveras Maintenant il nous appelle à venir avec confiance pour entrer à des lieux présents Car à travers son sacrifice Pour qu'il nous appelle Car si tu comprends bien la Bible Tu verras que les tabernacles C'étaient de nuer des sacrificateurs Et tu n'as pas été donné à tout le monde d'y entrer si tu n'es pas sacrificateur Mais avant qu'il nous appelle Apocalypse 1, vers 5-6-8 Dieu nous a aimés Il nous a libérés par son sang Et il a fait de nous Le royaume Le royaume Le royaume Le royaume Le royaume Afin que nous nous servions Amen Les sacrifices ont été faits Le sacrifice a été fait Afin que tu devais être sacrificateur Et maintenant que tu es sacrificateur à travers les centres de Jésus Tu as l'accès au lieu de les sacrifices Faire quoi là-bas ? Servir Dieu Amen Maintenant, l'église, nous devons nous souverter C'est le temps pour toi de servir Dieu Parfois tu peux te poser la question A part pour moi de venir à l'église Qu'est-ce que je fais comme service au Seigneur ? Amen A part pour moi de venir à l'église Où est mon adoration ? Amen Je dois comprendre une chose Dans le royaume où nous sommes entrés C'est le royaume des sacrificateurs et des rois Amen Les royaumes Les sacrificateurs et les rois Car dans l'autre version on dit Il a fait de nous les sacrificateurs et les rois Amen Le royaume est de servir 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 Mais tu ne peux pas rier comme royaume Si tu ne servis pas comme le royaume Si tu ne servis pas comme le royaume Amen Ceci doit être aussi le problème de l'église de la prière Beaucoup de gens Les dix heures du rôle Ils ont besoin Ils ont des désirs Ils ne doivent pas avoir un dominio D'avoir des pouvoirs et des dominions Mais ils ne veulent pas servir comme sacrificateur Amen Or, devant Jésus Tout le rôle est de servir Pour régner bon roi Il a d'abord servi comme sacrificateur Amen 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 L'adoration que Jésus a dans le Nouveau Testament Il n'avait pas ça dans l'Ancien Testament Amen Parce que Jésus a dans l'Ancien Testament Car ces temps-là Il n'avait pas forcément servi comme sacrificateur Mais pas forcément La Bible est dit Lui qui était Dieu Philippiens 2, 6 à 11 Lui qui était Dieu Il ne s'est pas considéré lui-même égaux à Dieu Amen Il s'est ébillé lui-même Il s'est fait obéissant Obéissant jusqu'à la mort Amen Le fait d'être obéissant jusqu'à la mort Voilà le temps qu'il a servi comme sacrificateur Et à sa mort Il a fait des sacrifices Pas avec un animal Mais avec son propre propre Pour le saluer de beaucoup Pour le saluer de beaucoup Il a servi comme sacrifiateur Avec son propre propre Ici c'est le moment où il a dit Les sacrifices et les offrands ne l'ont pas Les sacrifices et les offrands ne l'ont pas Mais le Père je viens avec mon pauvre Pour faire la volonté Et en faisant la volonté des gens Il a obéi jusqu'à la mort Il a sacrifié son pauvre Comme sacrifié Comme sacrifié Pour servir Dieu Et accomplir la volonté des gens Et la Bible continue Et la Bible continue Voilà pourquoi Son nom Son nom Il a été élevé Et il est le roi Comme roi Donc dans le nom de Jésus Il est le roi Parce qu'il est le roi Car il est le roi Et tout l'homme doit confesser Qu'il est le roi Ça c'est les seigneurs Les seigneurs et les rois Il a commencé avec les services Et la gloire est venu Si tu as besoin de la gloire de Dieu Tu ne peux trouver la gloire de Dieu A travers tes services Tu ne peux pas attendre Dieu te libère Que Jésus puisse t'élever très haut Si tu ne peux pas les servir Comme sacrifié La Bible dit Il nous a libéré Et afin de nous Les royaumes des sacrificateurs Afin que nous puissions les servir Les services doivent être venus Toi comme sacrificateur Où est ton sacrificateur ? L'église comme l'église C'est l'ensemble de ceux qui sont appelés à part Placés à part Pour faire la volonté de Dieu Pour servir Dieu Amen Voilà pourquoi nous sommes appelés églésia Car le mot église Ça ne parle pas d'église locale Mais ça parle du corps de Jésus Tous ceux qui sont appelés Partout dans le monde Croissant en Jésus Christ Set aside Mise à part Afin qu'il fasse la volonté de Dieu Et la Bible ajoute ceci en 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 Au revoir 1 Pierre 2 Voir une chanson de Jésus Un Pierre 2 Vos 9 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 qui vous a appelé à la mort de la mort. Une fois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes un peuple qui vous a venu. Une fois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous avez eu la grâce. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de ce loup qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu des récordes, et qui maintenant avez obtenu des récordes. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'étiez pas obtenu des récordes, mais à cause du sacrifice expiratoire, et maintenant vous avez obtenu des récordes. Et la Bible dit, nous avons été appelés du ténèbres. C'est là où vous étiez. Amen. Ta vie était dans les ténèbres. Tu as été appelé de vivre de la façon dont tu avais aimé. Tu n'es soucié de rien du Dieu. Tu es vivant selon tes pensées. Ça c'est vivre dans les ténèbres. Sans la lumière. Amen. Tu n'étais pas quelqu'un. La grâce de Dieu ne pouvait pas te déranger. Mais par sa grâce, il t'a appelé du ténèbres au ténèbre. Et jusqu'à sa lumière. Amen. Et so that you can become the people of God. afin que tu les tiennes à reprendre les dieux. Et le Bible dit, maintenant, tu as un royal priest. Et la Bible dit, maintenant, tu es un sacerdoce royal. Amen. Et le Bible dit, maintenant, tu es un sacerdoce royal. En d'autres termes, on dirait, maintenant, tu es un sacrificateur et un roi. Amen. Pourquoi? Afin que tu déclares sa présence. Il y a un objectif pour ça. Déclaire sa présence. Afin que tu déclares sa présence. We are not in Christ, you are white. Amen. Ne sors pas à l'église pour garder silence. Amen. The church of today is more white. L'église d'aujourd'hui est très silencieuse. Que l'homosexualité. Amen. Amen. You know that homosexuals are speaking loud on the internet of the city, everywhere, even bigger than the church. Les homosexuels parlent à haute voix partout sur les réseaux sociaux plus qu'un église. That's why you can't touch them you have a problem with the government because they're speaking loud. Voilà pourquoi tu ne peux pas les toucher car tu auras le problème à les gouvernements car ils parlent à haute voix. Amen. Those who are living in darkness. Ce qui vit dans les bêtes. They're speaking louder than the church. They are not the shield of their condition. They're not the shield of their condition. Amen. But the church who live in the light. But the church who live in the light. We don't speak about Jesus. We don't speak about Jesus. To our neighbors, to our friends. To our neighbors, to our friends. Amen. Our Lord said that if you see somebody. Notre Dieu dit J'ai toujours dit Si tu vois quelqu'un hors de l'air hors de l'air Il se tient juste debout Je suis heureux de la façon dont j'apparais Ça veut dire Il y a quelque chose avec sa façon d'apparaître Maintenant il a pris des combats pour savoir qu'on ne s'en va pas en sorte Il veut qu'une chose apparaisse C'est ce que les homosexuels font Amen. Ils vont passer à la télé pour dire Nous sommes contents Nous aimons nous-mêmes Qui a dit Que tu ne te l'aimes pas quand même Amen. Ils sont en train de combattre avec leur propre conscience Tu vois, As-tu déjà vu quelqu'un normal Est-ce qu'il dit Je suis heureux Parce qu'il n'est pas de l'homosexuel Il n'est pas de l'homosexuel Il n'est pas de l'homosexuel C'est d'être à la télé qui disant Je suis content car je ne suis pas un homosexuel On n'a même pas les dents pour ça Amen. Amen. It is the time for the church to speak the truth C'est le temps pour les fils de s'élever et parler la vie The church is so sad Amen. To speak the truth We don't speak about Jesus The Bible said We will call out from darkness so that we can declare His praises La Bible dit, nous avons été appelés du ténèbre afin que nous puissions déclarer sa louange. Amen. Ça veut dire que tes lignes, tes lignes, ta bouche doit déclarer la louange des gens. Prouvez-le Dieu où vous êtes. Adorez-le, loue Dieu partout où vous êtes. Amen. Prouvez-le Dieu avec vos amis. Loue Dieu avec tes amis. Prouvez-le de l'orange des gens. Prouvez-le de l'air, de sauvage des gens. Sa bonne volonté d'attenté. Prouvez-le de cela à votre voix. Les peuples doivent en être que Dieu existe. Et Dieu fait des pervers. Voilà pourquoi. Les gens ont même peur des témoignages. Quelqu'un, une fois, m'a dit. Après que Dieu l'a dit. De la vie basse à une vie meilleure. Il dit, pasteur, ne vois-tu pas que c'est quelque chose déroté ? C'est la dévare de la vie. Amen. Les gens sauront ma condition passée. Ce n'est pas pour vous. C'est pourquoi parfois, God n'est pas la meilleure. Voilà pourquoi, à certains moment, Dieu ne nous amène pas au niveau de la vie. Car nous avons peur et honte des témoignages. Je n'ai pas honte de dire que j'étais en train de passer dans un adégué. Amen. Il nous a trouvé. Avec toute la poussière du bois, j'étais en train de passer dans un adégué. Ça, c'était ma condition. Et Dieu m'a pris des larmes. To where I am today. Et quand je n'ai pas la condition, je vois la gloire de Dieu. Amen. Car à travers nos faibles, c'est pour nous que nous devons voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas avoir honte. Amen. Dieu nous appelle afin que nous puissions proclamer sa louange. Amen. Parfois, viens juste, tiens-toi debout. Chante et loupe. Nous avons des services d'action des grâces. Personne dans l'église chante. Amen. Cette voie-là, tu gardes ça pour tout. Tu vas t'asseoir ici toute l'année. Quand les musiciens chantent, tu nous fais applaudir. Amen. Nous avons été appuyés pour déclarer ses louanges. Quand il n'y a pas de la louange, il n'y a pas d'église. Amen. L'église est l'ensemble des gens qui déclarent les louanges de Dieu. Et Dieu dit, je démerre dans la louange et dans la louange et dans la louange et dans la louange et dans la louange. Et là où il n'y a pas la louange, il n'y a pas la demeure de Dieu. Amen. Comme un individuel, fais des avis qui vivent des mots. Afin que tu puisses péjure de la présence permanente de Dieu. Amen. 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 J'ai pris la décision comme des gens n'aiment pas chanté à l'église. Je vais commencer à préparer une quantique individuelle et je vais commencer à chanter. En quelle équipe de chanter est en chanter ? Je vous dis, à partir de ces louanges, je vais commencer. Amen. This was Joshua. Ça, c'est ce que Joshua a dit. Diffusant tout seul de l'autre. Si tu ne peux pas servir, moi et ma maison, nous allons servir. Amen. Chaque dimanche, Dieu m'a aidé ma voix. Chaque dimanche, j'aurais un cantique. Amen. Et dans tous ces belles choses, j'ai voulu regarder. J'ai voulu chanter. Comme un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. J'ai voulu chanter. Toutes ces images cantiques écrites, ce n'est pas seulement pour les autres. Je vais aussi chanter. Amen. Nous devons déclarer ces louanges. Amen. Pourquoi Dieu s'est sacrifié pour nous ? Pourquoi Dieu s'est sacrifié pour nous ? Amen. Tout ce qui est merveilleux, ce qui s'est sacrifié pour notre vie. Tout cet impact merveilleux qui impacte nos vies. C'est ici où parfois nous ne bénéficions pas de sa grâce. Parce que nous ne comprenons pas. Amen. Qu'est-ce que ce corps a fait pour nous ? Amen. Tout ce qui reste, c'est seulement que nous puissions croire. Devenir des accélérateurs, déclarant ses louanges. Et quand nous le remercions, quand nous sommes en train de le servir comme ça, c'est qu'à Dieu, et sa gloire viendra. Et quand la gloire de Dieu vient, ça va voir tes besoins. Dans toute manifestation de Dieu, il verra les besoins de quelqu'un. Amen. Le jour où il s'est manifesté dans le jardin d'Eden, il a crié le besoin d'Adam. Ce n'était pas la prière d'Adam. Mais Dieu a crié le besoin et il a dit. Il n'est pas pour nous qu'il n'y a pas de prière d'Adam. Ce n'est pas pour nous qu'il n'y a pas de prière d'Adam. Je veux dire pour lui qu'il ne sera pas de prière d'Adam. Je veux dire pour lui qu'il sera sa blâche. Il y a des choses qui sont comprenables pour ta vie. Amen. Parfois, tu n'as même pas besoin de prier à Dieu pour nous. Mais quand Dieu te visite, il peut voir tes besoins. Et tu les donnerais sans être que tu ne puisses lui demander. Amen. C'est dans les cas où tu peux prier pour Dieu. C'est dans les cas où tu pries que Dieu te donne tes besoins, Dieu te donne la voiture. Amen. Tu as prié pour les frères, comme tu les as. Tu pries pour tes amis, Dieu te donne les barriques. Amen. Et non, je suis débole. Car il connaît ce qui te convient. Amen. Mais nous avons besoin de sa manifestation. Nous avons besoin de sa manifestation. Car partout où il s'est manifesté, il lui rappelait son présence. Il est allé au dél de Lazare. Amen. Quand il est arrivé, il était ressuscité. Amen. Or, Marc a dit que le Seigneur, il n'est pas déjà. Il s'est manifesté, mais le Seigneur a déclaré, et ce qu'il n'a pas pu le voter, si tu crois, il n'aura à l'accord que tu as, car il est bien présent. Quand Dieu visite, il est en train de passer sur le chemin de Zéchaius. Amen. Amen. Zéchaius était sur la rampe de Zéchaius. Mais Jésus était présent dans sa manifestation. À cause de ses manifestations. Il a regardé sa famille, il a regardé sa famille, il a regardé sa famille, il a regardé sa maison. Car aujourd'hui, la salvation s'est endurée dans ta maison. Amen. Quand il est venu sur ton chemin, fais-le son au-dessus de toi. C'est pourquoi nous avons besoin de sa présence. Et sa présence peut être attirée par les louanges et l'allomation. Amen. C'est très important, Média. C'est pourquoi, je pense que c'est un point de vue à l'homme et à l'homme. Voilà pourquoi chaque jour, quand je veux, quand je suis seul, je commence par les cantiques de louanges et d'adorations. Je vais prendre tout en train de faire. Jusqu'à ce que je veux sentir la présence. Et je commence à m'aimer. Très important, Média. J'ai été appelé, du Ténèbre, jusqu'à la lumière merveilleuse. afin que tu déclares. Où sont tes déclarations ? Amen. Où sont tes déclarations ? Où sont tes déclarations ? Depuis que tu viens à l'église, où sont tes déclarations ? Depuis que tu viens à l'église, où sont tes déclarations ? À qui tu as entendu des déclarations ? Les gens doivent connaître les louanges de Dieu à travers de toi. Amen. 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 Merci. Merci.